Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Oliège Aujourd'hui on se retrouve pour du très très lourd Le deck de Neville, le Wargun OTK Il est monté top 1 Europe, numéro 1 Europe Avec ce deck, c'est vraiment un deck monstrueux Un deck très compliqué à jouer On va certainement faire des erreurs Et clairement moi j'ai pas eu le temps de beaucoup le jouer Et en plus avec le déménagement, j'arrête pas de courir Donc Neville, gros joueur également de Paladin Amurlock à l'époque Alors le deck, comment est-ce qu'il fonctionne ? On va voir ça ensemble Donc c'est un combo OTK Donc tuer en 1 tour, c'est ça l'idée On va diviser le deck en 3 parties Une partie pioche, tout ce qui est amasseur Tout ce qui est également heurtoir Rage du combat, maîtrise, acolyte, etc Donc vraiment pas mal de cartes de pioche La deuxième partie du deck, on va appeler ça la partie combo Avec Wargun, manipulateur, on va voir ça après en tous les cas Et la troisième partie, c'est tout simplement ce qui est gestion de board Avec potentiellement du solicor, les exécutions Les armes, leurtoir qui fait office de gestion de board Pour tuer les serviteurs adverses Pyromantia Pyromantia qui va être très très fort en s'énergie avec kit commandant Avec kit commandant qui d'ailleurs fait piocher Donc Pyromantia Avec kit commandement nous permet de ne pas tuer notre Pyromantia Et derrière de lâcher énormément de sorts Pour gérer le board et faire parfois du clean de board à 3-4 points dégâts au sort de zone La combo Ce qui est intéressant déjà, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Tourissan Parce que la combo peut parfois coûter très très cher 12, 13, voire plus en mana Il y a vraiment beaucoup de combos possibles Donc l'idée c'est de faire Wargun Plus rage intérieure Par exemple Donc du coup votre Wargun il passe à 4 points dégâts avec l'accès de rage Et gang free devor et plusieurs attaques Donc vous avez un Wargun qui passe 4 plus ses 2 points de la rage Ça fait un Wargun qui a 6 points d'attaque Vous lâchez la charge dessus Il passe à 8 points de dégâts Donc ça fait 8 x 2 Bien sûr avec la fruit des vents Vu qu'il tape 2 fois Donc ça fait déjà une combo à 16 points de dégâts avec charge Donc déjà ça c'est la petite petite combo Derrière à ça vous ajoutez un Faceless Manipulateur Et vous avez 2 Wargun qui vont faire 16 points de dégâts chacun Ça fait 32 Là aussi c'est une combo Mais on reste sur une combo un peu plus faible Là c'est peut-être encore On peut monter On peut rajouter à ça un saccager Ce qui va nous donner 12 points de dégâts en plus Donc la combo à 32 monte à 44 Donc là on a une combo à 44 On peut rajouter encore une rage intérieure Qui va rajouter du coup 8 points de dégâts Donc on part sur du 52 points de dégâts Etc etc Tout ça étant possible grâce à Tourisan Il faut vraiment jouer beaucoup le deck Pour pouvoir le gérer Parce qu'il faut savoir combien on va utiliser de mana De base on va regarder Manipulateur plus Wargun ça fait 8 points de mana déjà Plus charge ça fait 11 Tu rajoutes un saccagé ça fait 13 On monte très très vite On monte très très vite En coup en mana Donc il faut réussir à jouer le Tourisan Vraiment important quand on a Beaucoup de cartes de la combo Pour aller chercher des grosses combos On va directement aller jouer le deck Honnêtement je suis moyennement confiant Comme je t'ai dit le deck je l'ai quasiment pas joué J'ai joué quelques games en stream Et je me suis fait rouler dessus Mais en tout cas il est très très fort Très très bien joué Donc on va voir ce qu'on peut faire directement Go Alors on commence avec un chasseur Math départ on va garder quoi On va garder De base l'acolyte c'est bien On veut énormément de pioche Même contre le chasseur Qui peut être compliqué en early Je pense qu'on va le garder Ah ça peut être tendu Je pense qu'on va le garder comme ceci L'acolyte pourrait vraiment être enlevé Disons que le chasseur c'est un matchup Où si on se fait rapidement déborder On est pas bien Et il a surtout beaucoup de serviteurs Compliqués à gérer Donc c'est toujours un peu compliqué De gérer ce matchup là On a le pyromancier en mode départ Donc ça peut être intéressant Un peu moins dans ce matchup là C'est plus le pyromancier Une carte qui va faire un gros travail Contre Shaman et Zo par exemple On n'a pas l'arme du T2 Malheureusement Elle n'arrive pas On peut envisager du saut à licor Et rage intérieure là dessus Ça ferait très très cher Mais on peut l'envisager Autrement on fait pièce Acolyte rage intérieure Mais j'ai envie de garder ma pièce Pour le pyrot je pense Pour après peut-être Autrement simplement Je fais Ah du saut à licor Je vais juste poser une de deux Pour essayer de Tempos ou Krapos Ce qui m'inquiète C'est le T3 également On va voir ce qui va arriver Est-ce qu'il va partir Sur un compagnon Certainement Ou peut-être une arme Ok il fait le trade Non même pas Le fait qu'on prenne ces dégâts là C'est pas trop grave Ça facilitera l'orage du combat On en a deux en main Beaucoup de pioches en main Beaucoup de pioches en main Ce qui est bien Mais il faut réussir A tenir le board également C'est le but du deck C'est de piocher énormément Et réussir à gérer le board En même temps Un tir réflexe Qu'est-ce que c'est Il a visé Ma deux deux avec une carte Ok je pense qu'il y a Un tir réflexe là Je vois pas trop Ce que ça pouvait être D'autre Quoi ? Dommage dommage Si on l'avait eu directement Ça aurait été beaucoup plus facile La game Je préfère juste Essayer d'aller chercher De la pioche Et si jamais Il ne vient pas le gérer Ça me donnera peut-être Une bonne rage du combat Au prochain tour On va voir Il fait le trade On pioche deux avec la collette On a joué deux cartes On pioche deux Et tempo On trade c'est décent Ok On pourrait tout gérer facilement Coup de hache Pyromancier Et la pièce Mais je pense Que je vais juste Taper à ma soeur Je temporise vraiment Beaucoup Pour essayer de faire Un bon play Avec mon pyromancier Plus tard Le fait est Que pyromancier Contre une savane Ça fait pas grand chose Donc on va voir Ah ça c'est pas mal Ça le kit commandement Ça nous intéresse Oh Tourisan Très très bon aussi J'ai peut-être Pièce Tourisan Du coup Je vais pouvoir Limiter J'erber Mamelle tour d'après En mode Pyromancier Pour un En gros ça fera Un Deux Trois Quatre Cinq Six Un truc dans le genre Enfin J'aurais vraiment Beaucoup d'options Enfin je jouerai Ça 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 Ouais non Je jouerai Le Tourisan Maintenant Là Je vais prendre 8 points Dégard dans la gueule S'il me face Mais il va certainement Devoir trade Le Tourisan Ou même Hors de tuer Mais le fait est Que j'ai peut-être Bon tour après En gros Je vais me refaire Une full main Ok Il repose du board Il a l'air de jouer Une liste très agressive Ça Ça va peut-être Me foutre de la merde Pour la suite Mais au moins Là je vais Piocher Comme un porc Donc 1 2 3 4 5 6 C'est le plan On va récupérer De l'armure Avec ça Je passe du coup A 9 cartes Donc en gros Je peux même pas jouer ça En fait Si je joue ça Je passe à 10 cartes Et puis je vendra Le Tour d'après En ayant la coulette Qui va derrière Je vais simplement Faire du sol Il court là Et récupérer du board Un petit peu Et on laisse comme ça Et le prochain tour Il va vraiment falloir Aller chercher l'armure Ok Bon on a réussi A faire un tour Très intéressant Le petit soucis Qu'on a eu sur cette game C'est l'early game Où on a pas eu L'arme assez tôt Et on a pris quand même 6 ou 8 points Des dégâts Pas trop facile Du coup on a 11 points de vie Cependant on a la maîtrise Qui est arrivée On a une deuxième dans le deck On a l'armure up On va essayer de jouer là dessus Et conserver le board Aïe aïe Là ça c'est pas bonne nouvelle Là ça pue l'appel Avec le compagnon Au prochain tour C'est très gênant Et si je fais une maîtrise Je suscite mon board Je peux faire un saccager Limit avant Et puis faire la maîtrise Seulement après Je pense que c'est le plan On gâche un peu la combo Mais vu le nombre de cartes Qu'il a en main La game va peut-être pas jouer A la combo Je vais laisser le pyro mourir J'en ai un deuxième en main Si besoin A ce stade là Je pense que je préfère Un armor up Que de Poser la masseur Par contre je vais overdraw Si il me tue la colite On va peut-être jouer ça Je pense que j'aurais dû jouer Bref non ça changerait Non ça changerait De toute façon là je suis Je suis à 9 cartes S'il me tue ça Je passe à 10 Et je vais overdraw juste après quand même Il va me faire overdraw J'avais pas vraiment d'option rentable Tout en me permettant de mettre de l'armure up Non c'est pas trop grave De toute façon on savait qu'on allait piocher comme un port Sur le tour Après tour Ysan On est repassé quand même à 16 points de vie On veut gérer le board Sans prendre trop de dégâts Donc j'ai pas envie d'aller taper là-dedans Limiter ça on va voir Est-ce que je peux appeler avec pyromantia Pour gérer les Les mettre 4 points de dégâts Une fois que je joue 4 sorts Un Deux Autrement je fais une ghoul exec 3 4 5 6 7 8 Ouais Ok 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 Il nous reste 6 cartes Il reste le wargun là-dedans J'ai déjà la charge en main Donc je l'attends Ouais Il va tirer réflexe sur la ghoul apparemment Je suis méga concentré Mais la game elle est méga chelou aussi Il maîtrise Ok Il m'a aggro dès le départ Donc je jouais vraiment tricky Pour pas me faire tuer On va maîtrise Le fait est que je ne peux pas jouer la rage Autrement je vais overdraw Je vais simplement sous chef et armor up Je n'étais même pas obligé de jouer le pyro en fait Je pense que je jouais un peu vite là J'aurais dû garder le pyro si jamais il me refaisait un appel à la nature ici 16 cartes à 3 On a vraiment Bidé le deck Toujours pas de wargun On l'aura le push à tour si je fais mon ortoir Là il me reste Wargun et ghoul J'aime bien la ghoul peut-être Du coup c'est le wargun qui arrive Non c'est la ghoul Ok Ok Prochain tour du coup on peut faire Wargun Rage Du coup mon wargun passe à 3, 4, 6 points d'attaque Plus charge ça fait 8 Et x2 avec la fury ça fait 16 Donc j'ai 16 points de digueur pour chaque tour Je suis en one shot Dans ce matchup là on n'a pas besoin De jouer vraiment Le wargun avec le faceless La grosse combo On a besoin d'une petite combo Ça suffit souvent à passer Simplement on veut jouer très défensif On l'a vu à partir du moment où on a vu Écouillère et tout ça Jongleur On s'attendait vraiment à quelque chose de très agressif Donc on a joué aussi en fonction de ça Et voilà Game compliqué mais ça passe Game compliqué mais ça passe Et ça monte En 4 Guerrier je pense qu'on va galérer Je pense que guerrier avec 3 d'armure c'est peut-être un peu chaud Après peut-être que j'ai des bêtises J'ai très peu joué le matchup Enfin j'ai très peu joué le deck je veux dire Ça dépend du type de guerrier Si c'est du tempo peut-être qu'on peut clairement la gagner On va voir ça Je pense qu'on va garder la masseur Le pyro Super fort mais C'est souvent vers le tour 6, 5, 6, 7 Qui se révèle vraiment utile De manière extrême Donc je vais l'enlever Et je vais préférer avoir une petite main comme ça Très sympathique J'aimerais toujours bien avoir l'arme du T2 Pour assurer le board Elle est vraiment là pour ça cette arme là Et ben bonjour Bonjour A ma soeur Derrière on va En fait si je joue pas d'arme maintenant Je peux poser la collette en me disant De toute façon il pourra pas le tuer avec une arme Vu qu'il l'a pas Si il a l'arme maintenant Ben il la jouerait tu vois Donc la collette est safe Il sera pas one shot par l'arme Si elle n'est pas là Ok ça part sur une What c'est pas une ghoul C'est quoi Oh oui Un guerrier avec Thun Ok 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 Je pourrais jouer la collette en me disant Il a pas l'arme Donc en gros Ça ferait pas one shot par le disciple Donc il pilocherait deux fois a priori Sauf qu'on est contre un guerrier avec Thun Et peut-être si je voulais sonner Du coup j'ai peut-être envie d'attendre Tour 4 pour faire la collette Et du sang licor dessus Est-ce que je joue une goal ici Je pense que oui J'en ai deux en main Et ça met une 3-3 Qui peut mettre quelques tatanes S'il fait rien Et on évite de laisser trop Trop repos de vie éventuellement On va voir ça Sonner C'est le sonner Non du sang licor What Du sang licor en guerrier que Thun C'est pas spécialement classé Que ça peut être joué Mais c'est pas si classique que ça Après j'ai vu quelques joueurs Qui commençaient vraiment à le jouer pas mal Donc pourquoi pas Après tout pourquoi pas Ok Je pense que je vais attendre peut-être plus tard Du coup pour faire vraiment un play En mode 3 cartes avec la collette Et peut-être le pyro en combo ou autre Je pourrais déjà faire également un collette Du sang licor et rage intérieur Mais ça veut dire que je claque beaucoup de cartes Vraiment pour jeter la pioche Au moins là j'ai pris les dégâts Pour la rage du combat Donc ça c'est cool Très important Ok On peut simplement gold trade La rage du combat C'est parfait Ça c'est méga intéressant Les prochains tours On pourra faire genre Ouais mais il faudrait que je puisse Il me faudrait la mana pour faire la rage du combat En même temps que pyro à coller Tu vois autre chose Genre il me faudrait au moins 7 de mana 2 5 Vide Et 7 Ce qui m'embête un petit peu ici C'est que son couteau n'est passé à 10 Donc s'il joue les jumeaux très très rapidement Je suis dans la merde Les jumeaux avec l'or Les 4-6 C'est la femme C'est vraiment la femme Il va refaire un ortoir Non Ce qu'il laisse comme ça C'est super bon pour moi Pour la rage du combat C'est très très bon Je peux envisager de rage directement Dans ce genre de situation Genre à coller Du solicor et rage par exemple Je pense que c'est le plan Pour même faire rage là Et puis Enfin rage intérieure Et puis rage du combat Mais c'est trop On va garder ça pour après Là j'ai quand même pioché 3 cartes C'est très très bon Il a plus que 3 cartes en main Lui en face Ça ça s'explique simplement A cause du solicor En guerrier tonne Du solicor C'est En fait le guerrier tonne A parfois temps S'il a trop d'un lit en main A vite se vider de sa main Il a pas beaucoup de pioche Donc si tu en plus Tu joues des solicor dans le deck Ok tu vas être un peu plus réactif Qu'on dédeck un peu plus agressif Un peu plus prise de board Mais à côté de ça Tu vas potentiellement avoir Une map plus faible Et du coup Tu auras moins de possibilités Tu seras en mode Bah Ok j'ai 2 bastons Y'a pas gros board J'en refais rien J'ai J'ai 2 bastons Mais il est trop faible Je le joue pas Enfin voilà Un peu ce délire là On passe du coup à 9 cartes Ouais Ça on le garde pour après Les pyros n'ont pas d'intérêt ici Pas suffisamment mon goût Je pense que je vais simplement Jouer un amasseur Et armor up Et trade la 2A Voir même taper dans la tête Ouais je pense pas que j'ai besoin D'aller trade la 2A Mais en faisant ça Ça veut dire que je suis à 9 cartes Je passe à 10 Non je vais avoir droit en faisant ça Il faut que je joue une autre carte Il faut que je joue une autre carte Ah fais chier Je vais peut-être devoir mettre un pyro Comme ça sur le board Mais je peux pas C'est horrible Et je peux pas faire une rage D'atterrer là dessus quand même Cri de commandement J'en ai trop besoin avec le pyro Je peux pas me permettre De la jouer comme ça dans le vent En même temps le pyro a tellement de rentabilité Là ça va plus compliqué C'est là que le deck est pas évident C'est là que le deck est pas évident Non mais j'avais même pas Peut-être joué le pyro Qu'est-ce que je raconte J'étais à 9 Attendez 7 Non j'ai dit de la merde 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 Là je passe à 9 Non j'ai dit de la merde J'ai dit de la merde La fatigue Excusez-moi 4 cartes Il a joué son Akoko On a le Wargun On a le Wargun On a le Faceless Il nous manque vraiment la charge maintenant Et le Tourisan Le problème c'est la pioche là-dessus Et j'ai toujours pas d'arme Je trade Je maîtrise Faut pas que je laisse piocher trop On re-sait que là Et on va attendre je pense On va attendre simplement Je reste à 9 cartes Je vais attendre Je vais attendre Je vais attendre Non 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 Je veux clairement pas lui jouer le plus romancier Ça c'est Petit manque d'expérience avec le deck Même pas manque d'expérience Je me suis planté dans mon calcul Combat con Et il se qu'est joué On passe à 10 cartes On a la charge On a besoin d'aller chercher le Tourisan Pour aller chercher la combo La combo ce serait Wargun Rage du combat Il passe à 4 Il passe à 6 Il passe à 8 Faceless Il passe On pourrait même jouer ça à la limite On a dit combien Il passe à 6 Il passe à 8 Il passe à 8 fois 2 16 32 Et on a de 5 kg également Il faut juste aller chercher ça Pyro Acolyte On va aller draw Comme un port Ça peut être dangereux Avec le boardroom ça Le Tourisan qui est là Je suis carrément Exec je pense Je rage Je rage Je tite la rage Parce que je suis à Je reste à 8 cartes Et si je me tue ça Ça fait 9 Plus la carte que je pioche Ça passe à 10 Wow Plus l'habitude Plus l'habitude Retour de vacances Ça part directement en couille Au niveau du calcul Ça fait une grosse combo Les potes Ça fait une grosse combo Là il va y avoir Du beau jeu Il va y avoir du très très beau jeu On va piocher Comme jamais Alors je suis à 9 cartes Si je fais ça Je passe à 10 Je joue Tourisan Je passe à 9 Je repasse à 10 Et il faut que je joue A sous-chef derrière Ah c'est chiant Ah c'est vraiment chiant Il faudrait que je chope une arme En fait Ah c'est vraiment chiant De jouer la rage Je suis même pas sûr De vouloir la jouer Pour le coup C'est juste aller Trade comme ça Je pense que j'ai ce qu'il me fout De toute façon là en main Ouais Une arme Ah putain Toujours pas d'arme Toujours pas d'arme Bordel Euh Ok Ce qui m'embête là C'est si il pose un taunt Mais s'il n'y a pas de taunt Du coup Je peux claquer Quasiment tout Je peux faire Lower gun La rage La charge Attendez 2 4 Ça c'est gratuit 5 9 Et même le sous-chef Donc en gros Je peux balancer Worgan qui va passer 3 4 6 Euh 6 Attendez J'ai compté ça ou pas ? Oui je l'ai compté 6 8 8 Ça je savais pas compter Je sais plus Enfin on va voir On va voir On va voir C'est le bordel Il faut l'entraînement Avec ce deck Par contre Merde Bon de toute façon J'ai pas le choix Je balance la combo Yolo On peut jouer ce qu'il faut Le worgan Ah ouais Bah oui La combo Mass armure Tu m'étonnes Allez c'est parti On va voir si on tue Wargan La petite orage La petite charge Là c'est un gros combo A genre plus de 40 Là c'est du lourd Ouais c'est ça Je peux sous-chef Et fesseless C'est ça C'est ça Du coup on part sur du 13 x 4 C'est à dire 26 On fait du 52 Les potes Ah merde Oh mon dieu Oh mon dieu On le laisse à Oh mon dieu Je le laisse à Et imaginez Il chope une deuxième Ancienne Plus vade d'armure Après il doit gérer Le board Mais oh putain de merde Non mais J'ai fait des petites erreurs J'ai clairement fait Des petites erreurs Manque Manque de practice Avec le deck Mais on voit On peut être voir La combo de ouf Qu'on peut faire Peut être que j'aurais dû Garder la rage intérieure Y'a deux tours Qui au final M'aurait ramené Beaucoup de poids dégâts Je pense que c'était Peut être ça l'erreur aussi La rage intérieure J'aurais peut être dû Essayer de la sauver tout à l'heure Pour vraiment Y aller en mode Gros gros port Ouais on a fait 52 points de dégâts Avec une combo Oh la la Mon dieu Mais non On va bien jouer Bien jouer Bien jouer J'ai fait des erreurs Clairement Y'a pas à dire Bon bah on se barre là C'est le moment Où on a plus de dégâts Dans le deck C'est le moment Où on tuera jamais Je pense On va aller checker Mais Je pense que Ça se passe comme ça Ouais Je pense bien Y'aura plus de dégâts Y'aura plus assez de dégâts Oh la 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 Et ça c'est C'est l'arme Je pense La deuxième arme Ma deuxième petite arme Gérer le Le brand Quand il est encore là Ça changeait rien Ça changeait rien Ok Ah non c'est pour ma gueule Cette défaite Manque de practice Avec le deck Manque de practice Mais je vais m'entraîner Un petit peu avec Il est très très sympa J'espère en tout cas Que le deck vous aura plu Bon L'appeler un petit peu Mouais je sais Je l'ai dit Le deck est pas évident à jouer J'en reviens de vacances Et j'ai pas eu le temps De vraiment le train Mais je tenais quand même A vous le présenter Voir un petit peu les mécaniques Voir la combo possible On l'a vu Les dégâts Les dégâts énormes du deck Et puis bah N'hésitez pas à jouer Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Tchao les gars A bientôt